Bonjour, c'est David. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprends ta vie. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez améliorer vos résultats à l'aide de défis quotidiens. Mais avant cela, laissez-moi vous proposer une réflexion. Et comme chaque mercredi, la réflexion sera basée et axée sur les environnements gagnants. Demandez-vous cette semaine, eh bien, quelles sont les personnes qui vous ont tiré vers le haut, ou vous ont plutôt poussé vers le haut ? Quels sont les livres que vous avez lus qui vous ont permis de grandir ? Très, très important de se créer des environnements gagnants. Partagez votre réflexion sous cette vidéo. L'objectif, c'est de pouvoir grandir ensemble et que la communauté grandisse au travers de ces réflexions partagées. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des défis quotidiens et de comment cela peut vous permettre d'augmenter vos résultats. Ce qui est intéressant dans un défi quotidien, c'est qu'on va sortir du fantasme. On va sortir de la réflexion pour passer à l'action. Et ça, ça change tout. Parce qu'en fait, quand vous pensez à réaliser une vidéo, vous vous dites, ok, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire ça, etc. Sauf qu'on ne le fait pas, on ne le passe pas à l'action, donc on ne peut pas apprendre. L'objectif, pour moi, par exemple, c'est de faire 350 vidéos en une année et de pouvoir m'améliorer au fil des jours. Alors ici, je prends un peu d'avance en les enregistrant l'un à la suite de l'autre, mais l'objectif, c'est de pouvoir être de plus en plus à l'aise, d'avoir un décor qui me corresponde de plus en plus, de pouvoir peut-être m'organiser pour pouvoir vraiment enregistrer tous les jours une vidéo. Là, pour l'instant, je prends de l'avance parce que je ne sais pas comment le début de l'année va se passer, mais l'objectif, voilà, c'est de pouvoir tous les jours faire quelque chose. Alors là, l'objectif pour moi, ce sera tous les jours de poster la vidéo, de la publier, les enregistrements, je les regroupe. Et encore une fois, les défis quotidiens vont vous faire un grand bien parce qu'en fin de compte, les défis quotidiens vous permettent de sortir de l'inaction, de passer à l'action, d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre de vos expériences. Et de pouvoir vous améliorer. C'est ça, l'objectif du défi quotidien. C'est comme ça que cela va vous permettre d'atteindre vos résultats. Vous savez, si tous les jours, vous réalisez trois actions, uniquement trois actions qui vous rapprochent de vos objectifs, cela peut être des petites actions. Et bien, chaque jour, si vous en réalisez trois, même des petites, et bien vous allez forcément vous rapprocher de votre grand objectif et de votre rêve. Si vous désirez écrire un bouquin, et bien écrivez une page par jour. Si vous avez envie d'apprendre à danser, et bien dansez une demi-heure par jour. Commencez par ça. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, et bien arrêtez de fumer une cigarette à la fois. Chaque petite action peut apporter de grands résultats. On reparlera de, notamment, l'effet cumulé. On peut parler d'effet cumulé dans ce cas-là. Et c'est ça aussi l'intérêt. On en reparlera d'effet cumulé. Je vous mets un lien vers un article dans la description de la vidéo. En tous les cas, sentez-vous libre de partager cette vidéo et de lui mettre un like. L'objectif, c'est de pouvoir faire grandir la communauté et de pouvoir grandir ensemble à travers des partages que l'on fera en commentaire. À terme, j'aimerais faire un Facebook Live tous les samedis pour que l'on puisse se retrouver et échanger ensemble. Mais voilà, on verra comment ça se passe. Indiquez en tous les cas en commentaire comment vous, vous relevez vos défis quotidiens. Ce que vous avez mis en place dans votre vie pour pouvoir tous les jours passer à l'action et grandir. Rappelez-vous que vous êtes acteur de votre vie. Et donc, visez l'Oscar, les amis. Passez à l'action et obtenez l'Oscar de votre vie. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada